C'est encore plus violent et plus bestial, l'AR8 Speeder. Après la TTRS, un deuxième modèle exceptionnel quand même, présent chez Audi Vélizy, c'est marqué dessus, R8 Speeder V10, 540 chevaux, un V10 5.2, atmosphérique, un des derniers avec un rupteur à 9000 tours, c'est une voiture magique. Une voiture magique, j'avais eu l'occasion de la tester moi sur le circuit, donc je sais au combien, et encore c'était une 610 chevaux, mais même déjà la 540, je pense que la longe va être énorme. Sur un Speeder, c'est déjà énorme. Sur ce modèle que vous avez là, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ? Je vois du carbone là sur l'arrière, les jantes sont spécifiques aussi ou pas ? Les jantes sont spécifiques, tout à fait. 305, 30, 20. Les jantes de 20 pouces. Pouf, énorme. Side blade de carbone, jantes de 20 pouces, lac et noir. Là, on a fait le choix de notre coloré de faire une voiture full black en fait. Ouais, ouais, c'est full black. Ça lui va bien. Et l'arrière, qu'est-ce qu'on a ? On a l'extracteur absolument énorme et puis cette double sortie de peau. On voit bien là. La bête. Les entrailles de la bête. Voilà, toujours avec les criotes en dynamique. On a vu tout à l'heure sur le côté. Ouais, 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 ça c'est magnifique. Et ça, ça aussi, ça contribue à l'agressivité. Tout à fait. C'est trois fois rien, mais en gris alu comme ça. Et on verra tout à l'heure en roulant, ça, cette vitre. Elle se baisse. Elle se baisse. Donc on peut rouler capote fermé, le bruit du V10 dans les oreilles. Le bruit du V10 dans les oreilles, ça fait absolument somptueux. Voilà, et donc, qu'on aille à l'intérieur, quand même, je vous montre le seuil de porte R8. Intérieur full cuir, jusqu'à la planche de bord. Jusqu'à la planche de bord. C'est absolument somptueux. Pour partir en vacances, voilà. Je vous montre quand même. Je vous montre quand même à nos amis passionnés. Voilà ce que vous aurez. Alors, il faut un petit bagage adapté. Il y a une bagagerie. Une bagagerie, voilà. Et là, on a... C'est les aspects techniques par là. Tout à fait. D'ailleurs, la batterie, il y a, 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 le fil. Ah, le fil du couvement. Voilà. D'accord. Très bien. Maintenant, Vincent, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Allez, essayez. Allez, faire un petit tour. On va y aller. Là, c'est direct cabriolet avec la cinématique Transformers. Je vous laisse ici chauffer. Oui. Vous allez être bien. Vous allez être bien, effectivement. Voilà, ils sont au maximum. Voilà. On sent que ça chauffe. Particularité. Cet intérieur de R8. Des détails. Le petit support pour mettre sa clé. Ah, oui. Les petits détails sympas. Oui, oui. Le volant. Bon, on va retrouver quasiment le même. Alors là, il y a encore plus fourni. Il y a deux instruments supplémentaires. Le premier, comme tout sur les R8, il y a le mode performance. Symbolisé par le petit drapeau qu'est là. Et ici, on joue aussi avec la valve. La monnaie d'échappant qu'on a entendu tout à l'heure. Vous voyez. Le standard. Il y a une vraie différence aussi. C'est encore plus bestial. La différence est flagrante. Oui. Tout à fait. Toujours ce mode en plein avec ses deux branches aluminium en bas. Oui. Et le Virtual Cockpit. Et le Virtual Cockpit. Est-ce qu'il est de la même taille ? C'est toujours les mêmes ? Oui. Ils sont uniques. Ok. C'est après les vues. Voilà. Avec un mode d'affichage sport, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur la TT. Exactement. Et là, des commandes encore. Un autre design. Très soigné. Très soigné. Très soigné. Comme d'habitude. Avec des dégivrages, des boutons. Voilà. Des molettes. Avec un écran digital intérieur. Qui permet de diriger le flux d'air, par exemple. Voilà. Etc. C'est superbe. Et la boîte auto. Boîte auto S-Tronic. S-Tronic. Là, par contre, il faut mettre son écharpe. Il faut mettre son écharpe. Il faut mettre son écharpe. Mais j'ai déjà chaud. Oui, mais vous allez voir, c'est la vie 3D. C'est davantage. Quand on rentre chez nous, ça va s'encre vite. Alors, je vais descendre mon fauteuil. Est-ce que les grands sont bien installés, on dirait ? Alors, effectivement, justement, j'allais le dire. Parce que pour l'instant, je n'ai rien touché. Donc, je me mets ras du sol. Là, vous y êtes pas. J'y suis, effectivement. Voilà. Je ne veux pas que je dépasse du... Si vous reculiez le volant, le volant, je vais le régler. On est bien. Et là, on a juste à tirer sur le mode sport. Et là, on a un diablo. Un diablo. Un diablo. Il fait 6,5 degrés dehors, les amis. Et on n'a pas froid. Alors, on n'a absolument pas froid. J'ai même presque un peu chaud pour le moment. Parce que le chauffage tourne. Bon, il n'y a pas le chauffe-nuc, mais... Il n'y a pas le chauffe-nuc, mais sans chauffe-nuc, ça reste très agréable. Ah ouais, largement. Et le fauteuil qui chauffe bien les fesses, également. Enfin, tu lui étais l'air 8. Les bouches d'aération sont là. En fait, l'air chaud arrive. Ah oui, c'est pro-jeté. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est agréable de rouler en cabriolet, voilà. C'est toujours un vrai plaisir. J'appuie à peine. Pour l'instant, à peine. À peine. Je n'ose pas réveiller le quartier, parce que je sais ce que ça donne, cette voiture. Oh ! Oh ! Elle est commandable. Commandable. Commercialisée. Commercialisée. Essayable. Essayable. Chez Odile Elysi. La preuve. Et elle est même disponible tout de suite en stock pour certains modèles. Ah oui ? Super. Et commercialisée depuis quand, de toute façon ? Elle est commercialisée en version speeder depuis le mois de juin. D'accord. C'est une sonorité en tunnel, ça. En fait, l'où elle vient de passer. Et on se retrouve comme des grands enfants, avec des véhicules comme ceux-là. Même les clignoteurs reflètent dans les panneaux, tellement c'est dynamique et à l'aide. Ça, c'est une grande première. Cabriolet au mois de décembre. Par 6 degrés. Là, il fait 10 maintenant, mais enfin, ce n'est pas tous les jours. Ah, le fauteuil, ça renvoie. C'est chaud. Ah, ça chauffe. Quelle stabilité. On sent à peine un virage. On sent qu'à cette odeur-là du sol, il n'y a pas d'inertie. Ah oui, il n'y a pas d'inertie. Il n'y a pas d'inertie. C'est un peu plus grand avantage du R8. Alors, on va avoir la petite fenêtre ouverte. Ah, mais c'est complètement ouverte sur l'extérieur. C'est ça que je n'avais pas réalisé. Et donc, du coup, on a des disques dans les oreilles, c'est super agréable. Ah oui, c'est original, cette petite fenêtre. En tout cas, du R8. C'était déjà le cas sur l'ancienne. Sur l'ancienne R8, finalement. Là, ça diffuse un tout petit air, parce que c'est ouvert, mais c'est très léger. Et on entend le moteur. Contrairement à Ferrari ou à Lamborghini, ce n'est pas l'ostentatoire. C'est vraiment le plaisir. L'image véhiculée par les Audi, N8 ou Spinner, sont très agréable. Les gens sont toujours sympas. C'est vraiment autre chose. Après, Lamborghini, Ferrari, ça peut générer de la jalousie. Et pas chez Audi, je trouve. Et si j'avais les moyens, sincèrement, je ne le dis pas parce que vous êtes là ou parce que je fais une vidéo. Mais je n'achèterais une R8 plutôt qu'une Lamborghini ou une Ferrari. C'est au moins aussi bien qu'une R8. Ah bah, c'est au moins aussi bien. Ce qui est assez marrant de la R8, c'est qu'on entend le bruit de la mécanique dans l'oreille. Oui, il y a un truc. Au-delà du bruit de l'échappement, on entend le bruit de la mécanique qui tourne. On entend un petit sifflet. C'est pas mal, cette glace qui se baisse, qui laisse accès à cette sonorité. C'est un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de tout ça là. C'est un moteur atmosphérique, c'est un des dernières atmosphériques aussi. Aujourd'hui, toutes les voitures passent au turbo. On prend des questions, notamment de normes de position, etc. Et donc, effectivement, c'est une voiture atmosphérique. L'élasticité d'un atmosphérique, c'est magique. Vincent, je n'ai absolument pas senti qu'il n'y avait pas de turbo. Pas senti. La puissance à bas régime n'est pas la même que sur une turbo, puisque le couple procuré par un turbo est beaucoup plus fort. Mais si on compare par exemple au moteur d'une R6, qui est un V8 8 turbo, à un couple énorme à bas régime, avec un couple disponible très bas, mais une élasticité très courte. Le moteur à 5500 tours, 6000 tours, à finir d'épuser, c'est la finir d'épuser à puissance. À 6000 tours, une R8, elle commence tout juste à envoyer. Ça n'a rien à voir. Deux philosophies différentes. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. L'élasticité, la plage horaire est magique. Quelle allonge. Et pour le plaisir. On l'aura entendu une dernière fois hurler. Voilà les passionnés. Alors si ça, ce n'est pas de l'exceptionnel, je ne sais pas ce que je peux vous faire de plus. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un réel bonheur. J'espère que pour vous aussi, n'hésitez pas le plus vers le haut, à commenter cette vidéo, de savoir comment vous l'avez trouvée. Et je vous dis à très bientôt sur Essay Libre pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, les nouvelles aventures, c'est par là. Alors je vais y aller et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501